J'appelle le représentant de clé, monsieur Laurence Labrune, madame, pardon, Laurence Labrune. Et je prie tous les représentants d'équipe pour une présentation synthétique de l'ARIC. Merci. Bonjour à tous. Je représente donc l'équipe Commission Langue Langage Ergonomie, donc clé, et ERSS, équipe de recherche en syntaxe et en sémantique. Vous avez diverses informations sur l'image au mur, donc je serai... Bref, c'est une équipe qui a un statut un petit peu particulier dans notre université, puisque nous sommes une équipe sur deux sites, Toulouse-le-Mirail et Bordeaux 3. Et l'équipe, la partie Bordeaux 3, donc les informations que vous avez sur la projection concernent la partie Bordeaux 3. Il me semble que c'est plutôt 8 enseignants-chercheurs et 6 doctorants, mais l'équipe comporte à Toulouse 10 chercheurs CNRS et une vingtaine d'enseignants-chercheurs et également beaucoup plus de doctorants. Donc nous travaillons sur la description, l'analyse, la modélisation des langues naturelles. Nous avons une collaboration ancienne et étroite avec nos collègues de Toulouse. Et vous avez nos axes de recherche sous les yeux, donc je ne vais pas les lire. Je vous dirais simplement qu'à Bordeaux 3, dont les 8 chercheurs de Bordeaux 3 appartiennent en majorité au département des sciences du langage, au sein de l'UFR des langues et des civilisations, donc département des sciences du langage, et aussi le département d'études japonaises avec deux collègues qui nous ont rejoints cette année, M. Asali Makoto et M. Shouchi Takahaki. En sciences du langage, les collègues sont Joanne Busquets, qui travaille en philosophie du langage et en analyse du discours. Gilles Boyer, qui travaille dans le domaine de la morphologie du français et d'autres langues, en particulier romane, mais pas seulement. Ania Koupch, qui est spécialiste de syntaxe et de linguistique informatique. Frédéric Lambert, qui travaille sur le grec ancien, le français, en syntaxe et en sémantique, et qui est le directeur de cette équipe, et qui me prie de vous transmettre ses excuses, puisqu'il n'a pas pu être là aujourd'hui. Et nous avons enfin Claude Muller, toujours en sciences du langage, qui travaille en syntaxe et qui est l'un des directeurs d'une des thèses soutenues cette année, et moi-même qui travaille en phonologie. Et le dernier membre de l'équipe appartient à l'UFR Humanité, c'est Jean-Michel Gouvard, qui travaille en linguistique française et également en littérature du français. Donc nous travaillons sur tous les domaines constitutifs de la linguistique, phonétique, phonologie, morphologie, syntaxe, sémantique, discours, etc. Nous avons aussi une orientation en linguistique informatique, que nous essayons de renforcer avec une collaboration avec Bordeaux 1, le laboratoire Labrie, depuis une collaboration qui dure depuis plusieurs années. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. Je suis très heureuse de féliciter nos deux doctorants de cette année, et je vais donc leur remettre avec les membres de l'équipe doctorale leur diplôme. J'appelle donc Mme Rodriguez-Sérezales Maria, qui a soutenu une thèse sous la direction du professeur, Jean-Michel Gouvard, intitulée « La traduction poétique au XXe siècle, une approche théorico-expérimentale à partir de l'étude du poète espagnol Juan Larea, 1895-1980, thèse pour laquelle elle a obtenu la mention très honorable avec félicitations, et qui a été menée en co-tutelle avec l'Espagne. J'appelle maintenant Mme Sandra Augendre, qui a soutenu une thèse sous la direction du professeur Claude Muller, intitulée « De la structure argumentale à l'énoncé italien, rôle respectif de la syntaxe, de l'information et de la prosodie dans la construction des arguments directs, thèse qui a obtenu la mention très honorable, et qui a été menée en co-tutelle avec l'université de Cagliari en Sardaigne. » J'adresse donc à nos deux doctorants et à tous les autres doctorants les plus vives félicitations de l'équipe Clé-ERSS. Eh bien, j'appelle le représentant de l'équipe 3E, Jean-Paul Révolger. Bien, bonjour, c'est un très grand plaisir de participer à cette cérémonie destinée à honorer nos docteurs et nos collègues habilités à diriger les recherches. Ce genre de cérémonie me rappelle toujours ce que disait un des grands mandarins des études anglaises, Paul-Gabriel Bousset, à l'issue des soutenances, il avait coutume de dire « Eh bien, monsieur ou mademoiselle, que ce pavé soit un marchepied et non une pierre tombale. » Donc, c'est à vous de jouer maintenant, c'est à vous de jouer maintenant et c'est un petit peu pour passer le témoin que nous sommes là. Notre équipe, l'équipe 3E, est une équipe qui a pour objet l'Europe, puisque 3E, ça veut dire « Europe, européanité, européanisation ». « Européanité », c'est un mot, un néologisme pas très joli, qui en fait veut dire « identité européenne ». Simplement, nous ne voulions pas employer le mot « identité », qui est un petit peu chargé politiquement. Nous avons donc choisi d'inventer ce terme d'européanité. Européanisation, bien sûr, parce qu'il s'agit d'étudier l'Europe dans son évolution, non pas simplement un lieu qui reçoit des politiques conçues au niveau bruxellois et appliquées dans chacun des pays de l'Union, mais un ensemble de pays qui conçoivent et qui appliquent diversement des politiques ou qui leur y résistent. Ou qui leur résistent. Il est évident que nous n'avons pas une vision simple de la construction européenne, de l'identité européenne. Ce serait un petit peu naïf aujourd'hui de percevoir les choses d'une façon un petit peu naïve comme ça. Donc nous sommes pluridisciplinaires. Nous avons à la fois des géographes, des civilisationnistes et de la sociolinguistique dans notre unité, qui est une unité CNRS. Les civilisationnistes, bien sûr, sont eux-mêmes dans une démarche pluridisciplinaire puisqu'il s'agit d'appliquer les sciences humaines et sociales à une ère linguistique donnée, dont les aires linguistiques représentées chez nous sont le monde anglophone, le monde russophone, le monde germanophone et le monde italophone. Bien. Par pluridisciplinaire, ce que je veux dire, c'est que nous essayons de dépasser un petit peu la juxtaposition des démarches disciplinaires. Il n'est pas très difficile de parler de géographie à un linguiste et de parler de linguistique à un géographe. Il est un petit peu plus difficile, effectivement, d'essayer de mêler dans une même démarche de recherche des considérations de géographie et des considérations pertinentes du point de vue linguistique et d'arriver à une démarche qui, véritablement, intègre plusieurs sciences, plusieurs champs disciplinaires afin d'arriver à quelque chose d'un petit peu original. Voilà. Quelque chose d'un petit peu original. Donc, par exemple, nous travaillons, pour être très concret, nous travaillons, un de nos axes porte sur la politique des langues et notamment sur la politique menée en Europe à l'égard des langues minoritaires. Nous avons étudié, bien sûr, et nous étudions ces questions-là, non pas dans un seul pays, c'est un petit peu l'originalité de notre démarche qui est comparative. Nous l'étudions à travers plusieurs pays. Et ce que nous essayons de faire, c'est notamment de voir à la fois les aspects linguistiques, l'évolution des différentes langues et notamment des langues minoritaires, mais aussi les aspects politiques et les aspects juridiques, par exemple, à travers la façon dont la charte européenne des langues régionales a été conçue, est appliquée et la façon dont elle peut être mise en cause, notamment par notre propre pays. Donc, encore une fois, des objets de recherche qui ne sont pas des objets de recherche simples, mais nous essayons de voir ce qui fait mal. Nous essayons de voir ce qui pose problème et à travers, encore une fois, l'utilisation de plusieurs champs disciplinaires. Donc, un axe sur la politique des langues. Nous avons également un axe fort sur la politique sociale. Nous avons étudié les différents modèles sociaux qui étaient présents sur le marché des idées et le marché des idées politiques en Europe. Et nous venons de publier notamment un livre vers un modèle social européen avec un point d'interrogation. Avec un point d'interrogation. Donc, bien sûr, notre démarche en matière sociale est une des démarches qui se nourrit aussi des interrogations contemporaines. La direction dans laquelle nous nous orientons aujourd'hui est d'étudier la question sociale à travers la notion de bien-être qui, aujourd'hui, intègre à la fois des éléments d'ordre environnementaux et d'ordre sociaux. C'est un petit peu l'originalité de la démarche. Comment faire pour, effectivement, lorsqu'on évalue des sociétés, lorsqu'on évalue les performances sociales d'une société, prendre à la fois en compte des choses qui sont relativement connues depuis l'indice de développement humain, l'accès aux services publics, l'accès à l'éducation, pour lesquels on a un certain nombre d'indices. Comment intégrer ceci avec un certain nombre de facteurs environnementaux qui correspondent, bien sûr, à une préoccupation tout à fait contemporaine ? Toujours dans le domaine social, nous étudions également les droits de l'homme. Nous venons réaliser une publication comparative sur la façon dont les droits de l'homme étaient perçus et étaient appliqués dans les différents pays européens, puisque malgré l'universalité des principes, on se rend compte que la réalité de chaque pays est profondément différente. Enfin, nous avons également un axe qui porte sur la géopolitique, et notamment la géopolitique au marge de l'Europe. Nous avons un intérêt particulier pour le monde turcophone et pour les pays qui ressortissent de ce qu'on appelle la politique du voisinage, c'est-à-dire les pays dont on se demande s'ils vont, oui ou non, établir des relations pérennes et durables avec l'Union européenne. Notamment, nous avons eu beaucoup de travaux sur l'Ukraine, un certain nombre sur la Biélorussie, et sur l'ensemble du monde russophone. Donc, cet intérêt spécifique pour la géopolitique, bien sûr, constitue le troisième axe de notre travail. Voilà ce que je voulais vous dire, et je vais donc appeler aujourd'hui M. Brahim Kheroumi, qui a soutenu sous la direction de Joël Payet une thèse intitulée « Les mutations de l'espace saharien de l'écosystème oasien à la nouvelle dualité ville-campagne » « Le cas de la région du Touat du sud-ouest algérien ». Il a obtenu pour cette thèse la mention très honorable. Je voudrais également appeler Mme Boutaina Ben Salem, qui a soutenu sous ma direction une thèse intitulée « Les relations commerciales et diplomatiques entre la Grande-Bretagne et le Maroc, XIXe-XXe siècle », pour laquelle elle a obtenu la mention très honorable. Enfin, je voudrais appeler M. Pierre-Vincent Moreau, qui a soutenu sous ma direction une thèse intitulée « Traitement de la pauvreté et lente émergence d'une identité sociale dans la région de Belfast de 1838 à 1939 », pour laquelle il a obtenu la mention très honorable, avec des félicitations. « Applaudissements » « Merci, j'ai le droit. » « Donc, pour les études arabes, le représentant des études arabes, Rita Mazen, qui probablement n'est pas dans cette salle, j'appelle donc Mme Roula Talouk, Société civile et communauté religieuse dans la société libanaise contemporaine, études anthropologiques de deux communautés confessionnelles locales chiites et maronites au milieu urbain. Thèse soutenue sous la direction de M. Sam Akoury. Très honorable, avec félicitations. J'appelle M. Amar Amri. Les dimensions mystiques et la vocation de la Sète à travers les signes divins et les souffles spirituels. Al-Isarat, Al-Ilamiyah, Dal-Talaam-Iwidi. Thèse soutenue sous la direction de Mme Marie-Thérèse Hurvoire. Très honorable. J'appelle le représentant de l'équipe Géreursource, Adrien Serrépi. Eh bien, bonjour à tous. Donc, tout d'abord, j'exprime tout simplement le fait d'être heureux et de participer dans cette cérémonie, cette jolie cérémonie consacrée à la remise des diplômes, aux doctorants et aux habilitations à diriger des recherches. Et tout d'abord, quelques mots en ce qui concerne l'équipe que je dirige, intitulée Géreursource et environnement, qui est une équipe d'accueil numérotée 4592. Et donc, la thématique principale recherche qui sort de cette équipe est consacrée essentiellement aux sciences de la Terre et plus particulièrement, comme le nom l'indique, à la recherche dans le domaine des géoressources et de l'environnement. Ça veut dire quoi ? Tout simplement, pour banaliser un petit peu ce qui est écrit dans le fameux PDF qui est présenté par la suite, eh bien, on s'intéresse plus particulièrement à ce qu'on appelle l'exploitation, la prospection et la gestion des géoressources. Et qu'est-ce qu'on entend par le mot géoressources ? Eh bien, tout ce qui touche l'eau, le pétrole, le gaz, la géothermie, pour se chauffer, évidemment, tout ce qui touche le domaine du stockage géologique de CO2 et le domaine du stockage de gaz en général. Ce sont des domaines qui sont évidemment très pluridisciplinaires, visiblement, ça va. OK, très bien. Pluridisciplinaires, ça touche énormément de domaines des sciences de la Terre tels que la géologie, la géophysique, la géochimie, l'hydrogéologie. Et le but, c'est tout simplement de mieux gérer ces géoressources. Ça, c'est le premier aspect de nos thématiques de recherche. Le deuxième aspect, c'est tout simplement l'impact de l'exploitation de ces géoressources sur le domaine de l'environnement. Et plus particulièrement, au sein de l'équipe, on s'intéresse sur le domaine du stockage géologique de CO2. Comme vous le savez, c'est un gaz à effet de serre et qui impacte énormément l'évolution de notre climat, le réchauffement climatique. Et les thématiques qui sont dans ce domaine-là, eh bien, s'intéressent comment on peut le stocker au mieux et quels sont les meilleurs réservoirs qui sont, en fait, utilisés pour stocker ce gaz, donc le CO2. Un autre axe de recherche qui nous intéresse au sein de cette équipe, c'est évidemment les sites et sols pollués qui touchent, évidemment, le domaine de la ressource son nom, sa vulnérabilité d'être pollués par les facteurs anthropiques, par nous-mêmes. Et donc, là aussi, c'est tout un axe de recherche qui se développe au sein de l'équipe. Alors, en ce qui concerne nos doctorants, puisque c'est l'objectif de cette cérémonie, nous avons eu, évidemment, cinq soutenances de thèse l'année dernière, 2011, et deux HDR. Alors, trois mots ou trois spécificités de l'encadrement de nos doctorants au sein de l'équipe, qui sort peut-être un petit peu de ce que vous voyez aujourd'hui. Tout d'abord, la plupart des thèses et des doctorants sont financées. Alors, comment c'est financé ? Essentiellement, en s'appuyant sur des projets de recherche menés par des chercheurs. Ce sont des projets aussi bien en collaboration au niveau régional avec le conseil régional qu'au niveau national avec des institutions comme ADEME, CNES et autres, ANR, évidemment, mais également en s'appuyant sur des projets industriels des grosses entreprises qui financent, suivant les thématiques, les projets et donc nos doctorats. Ce sont essentiellement des projets nationaux et internationaux. Ce qui veut dire que la plupart des objets d'études qui nous intéressent bien évidemment se situent en France mais également et particulièrement à l'étranger, notamment en Espagne, en Maroc, avec Yémen, Romane, Grèce, Albanie et autres. Voilà un petit peu la première particularité. La deuxième particularité de nos doctorants, c'est que, en moyenne, une soutenance de thèse se fait au bout de trois ans. et la troisième particularité, c'est qu'à la sortie de ces thèses, pas en général, mais à 100%, nous avons une embauche de ces jeunes doctorants par des entreprises, essentiellement de grands groupes, nationaux et internationaux, ce qui explique par ailleurs l'absence de nos cinq doctorants qui devaient récupérer leur diplôme aujourd'hui, c'est qu'ils travaillent actuellement, il y en a deux qui sont en Chine, un autre qui travaille en tant qu'ingénieur géologue en Norvège pour un grand groupe industriel pétrolier et donc étranger en Nouvelle-Calédonie, un ingénieur géophysicien et un autre doctorant qui travaille pour le BRGM, donc ils sont absents actuellement. Néanmoins, j'espère qu'ils ne vont pas oublier de venir retirer leur diplôme. Je ne le ferai pas à leur place, mais je pense qu'ils savent très bien l'importance que c'est à présent ce diplôme. Et voilà. Applaudissements Alors, comme ils ne sont pas présents, je fais quand même, évidemment, on leur a souhaité déjà l'obtention de leur diplôme l'année dernière. Alors, j'appelle, il n'est pas là, Olivier Cabaret, qui a soutenu la thèse le 8 juillet 2011, avec mention très honorable, sous la direction d'Olivier Atheia, avec comme sujet caractérisation physique et approche numérique du rôle des aquitards dans les systèmes aquifères multicouches, application au complexe tertiaire nord-aquitain. Applaudissements Deuxième doctorant, Lee Guot, qui a soutenu la thèse le 30 août 2011, avec mention très honorable, encadré par mademoiselle Samia Boukir, et le titre de la thèse est « Classifieur multiple intégrant la marge d'ensemble, application donnée de télé-détection, tout simplement. » Voilà, donc il n'est pas là, mais on lui souhaite venir récupérer le diplôme. Troisième thèse, Yang Bo, thèse soutenue le 16 juin 2011, avec mention très honorable, encadrée par mademoiselle Samia Boukir, et dont le titre est « L'analyse d'images par les moments de gosses ermites, application en géo-imagerie. » Applaudissements Quatrième thèse, Pierre Vaudelet, thèse soutenue le 24 juin 2011, avec mention très honorable, avec félicitations, thèse dirigée par Adrien Serrépi, et le sujet est « Développement des méthodes géo-électriques, application à la caractérisation des sites des sols pollués. » Et enfin, la cinquième thèse, cinquième doctorant, Emmanuel Dujoncoua, thèse soutenue le 29 mars 2011, avec mention très honorable, avec félicitation, du jury, thèse encadrée par M. Philippe Razin, et dont le titre est « L'architecture stratigraphique et caractérisation des réservoirs des systèmes carbonatés progradants du Crétacé inférieur du Sultanat d'Omane, études intégrées en subsurface et à l'afflorement du système progradant de Salil. » Pour l'équipe Histoire de l'art, j'appelle Pascal Bertrand. Bonsoir, c'est aussi un plaisir d'être ici pour féliciter et remettre les diplômes aux docteurs d'Histoire de l'art ainsi qu'aux autres et de dire quelques mots sur l'équipe d'Histoire de l'art dont vous avez les caractéristiques essentielles sur l'écran. C'est une équipe qui s'intéresse à l'Histoire de l'art en essayant de travailler dans certaines directions et principalement à Bordeaux 3, nous avons développé un travail qui touche à la fois à l'historiographie, une réflexion sur la manière dont on écrit notre propre discipline et puis aussi une des directions fortes de notre équipe touche à l'altérité, à comment les arts peuvent se construire en fonction de l'autre et cela s'explique particulièrement dans l'axe sur les patrimoines ultramarins et coloniaux qui touchent directement à cette notion d'altérité. Une troisième détermination de notre équipe c'est de toucher à l'international. En fait, on estime qu'il faut essayer de développer d'une manière importante les relations internationales et cela se fait par des partenariats avec différentes institutions qui touchent aussi à nos sujets. Pour le colonial et l'ultramarin, on a des rapports avec certaines universités d'Afrique du Nord, on a également pour d'autres domaines comme l'histoire des arts décoratifs et bien des collaborations avec les Etats-Unis et aussi bien les pays d'Europe comme l'Allemagne ou l'Italie. Enfin, on a aussi un partenariat privilégié avec l'Institut national d'histoire de l'art qui comme son nom l'indique fédère un peu la discipline au niveau national et on développe quelques travaux en relation avec cet institut et tout dernièrement on vient de signer une convention pour travailler sur les livres d'architecture par exemple. Un axe de recherche qui est tout nouveau qui émerge en raison aussi des recrutements de nos membres. à ces quelques informations supplémentaires que je viens de vous donner. Nous avons aussi une publication les cahiers du Centre François-Georges Pariset du nom d'un ancien professeur d'histoire de l'art de Bordeaux qui avait une renommée internationale et nous publions assez régulièrement les travaux des membres de l'équipe et aussi d'autres travaux des colloques des journées d'études qui sont réalisés dans notre équipe. Enfin tous nos travaux bénéficient en ce moment de soutien extérieur à l'université parce que vous savez que pour faire de la recherche il faut trouver de l'argent et nous bénéficions en ce moment de deux contrats soutenus par la région Aquitec nous avons également un programme de l'agence nationale de la recherche et nous avons aussi quelques conventions quelques partenariats financiers avec l'INHA voilà donc c'est dans ce cadre bien que nos étudiants peuvent travailler et que de ceux-ci ont pu soutenir l'année dernière une thèse sous la direction de Marc Saboya et je vais en profiter pour appeler madame Laure Perrault qui a soutenu une thèse sur le logement social à Bordeaux de 1944 à 2009 problématique architectural et urbaine et qui a obtenu la mention très honorable avec félicitations et j'appelle aussi madame Josanne Silva qui a travaillé sur l'évolution de la Biennale internationale de Sao Paulo 1951 2004 vu à travers la présence française et qui a pour cela obtenu la mention très honorable et félicitations encore à tout le monde merci pour l'équipe Icare j'appelle Aurélia Akocha bonjour bonjour à tous je représente l'UMR Icare en l'absence de son directeur Ricardo Echeparé donc j'ai beaucoup de plaisir à être parmi vous et je félicite déjà donc tous les doctorants et donc en particulier les deux co-tutelles que nous aurons tout à l'heure à féliciter voilà voilà donc il s'agit d'un laboratoire qui a une situation particulière qui est situé sur le site du campus de la Nive à Bayonne et qui regroupe en son sein donc trois tutelles CNRS Bordeaux 3 et l'UPPA il faudrait peut-être souligner le rapport étroit qui unit le laboratoire donc à Bordeaux 3 puisque les études basques disons la chaire d'études basques est née dans cette même université donc en 1948 et donc il y a vraiment un lien historique avec cette université nous travaillons donc essentiellement sur deux grands axes l'axe des études linguistiques et sur l'axe des études textuelles donc en ce qui concerne le laboratoire disons la la dynamique du laboratoire il est à souligner que donc il s'agit d'un laboratoire qui qui travaille à l'international en coopération avec des centres de recherche et des universités de l'ère ibérique mais également anglo-saxonne et autres autres aires de recherche ce que ce que je voulais dire également c'est que donc les par exemple nous avons une revue qui s'appelle la revue la pourdoum qui est édité par le centre de recherche et donc par les les deux universités un centre de documentation où les les étudiants trouvent également un centre de documentation assez fourni donc où les étudiants peuvent trouver des documentations donc pour le pour la le centre de recherche et ce que je voulais dire en particulier par exemple en ce qui concerne donc le les textes nous travaillons également avec en collaboration avec sur la génétique des textes par exemple sur les problématiques de plurilinguisme et de processus de création avec l'ITEM et ce que notamment également dans le domaine linguistique outre donc les travaux qui concernent la linguistique générale il est à noter également donc il y a un travail de fond qui est fait sur les atlas linguistiques européens je vois ici monsieur Videguin qui est au fond de la salle qui fait partie du laboratoire voilà et je m'arrête là je féliciterai donc en particulier les deux les deux étudiantes les deux nouvelles doctorantes qui donc ont passé leur doctorat en co-tutelle ce qui montre aussi notre situation géographique particulière ouverte sur le transport allié et sur l'international voilà merci donc Nathalia Zayka n'est pas là aujourd'hui puisqu'elle est à Saint-Péterbourg elle a présenté sous ma direction donc une thèse qui s'intitule approche textologique et comparative du conte traditionnel basque dans les versions bilingues de 1873 à 1942 Webster Serkan Barbier Resurrection Maria de Ascoué elle a obtenu donc sa thèse en co-tutelle avec l'académie des sciences de la Russie de Saint-Pétersbourg et elle a eu très honorable la mention très honorable avec les félicitations du jury j'ai le plaisir donc d'appeler madame Mounol ici présente Céline qui a obtenu sous la direction donc de monsieur Bernard Royer-Sabal une thèse en co-tutelle avec l'université du Pays Basque qui s'intitule le verbe basque ancien études philologiques et diachroniques elle a obtenu donc la mention très honorable avec les félicitations du jury pour l'équipe Iramat j'appelle Pierre Goubert bonjour à tous alors je vais pas trop vous faire languir alors l'équipe Iramat l'Iramat est une UMR du CNRS qui est rattachée à l'institut des SHS et qui est une UMR en réseau et ce qui nous concerne aujourd'hui c'est l'équipe de Bordeaux il y a effectivement trois équipes dans l'UMR une à Belfort avec une antenne à Saglet pardon une à Orléans et une à Bordeaux avec une petite antenne à Rennes voilà c'est pour la simplicité de la chose alors nous faisons de l'archéologie mais par l'angle des matériaux donc l'analyse des matériaux et nous avons un certain nombre d'axes de recherche que je vais peut-être évoquer oui effectivement vous voyez ce qui se passe dans mon dos avec un certain nombre de thématiques qui concernent la chronologie où on étudie les implantations humaines l'évolution des cultures l'évolution de l'environnement bien entendu et également un thème que nous appelons de la source à l'objet qui consiste également à regarder comment l'homme a pris possession de la matière a pu finalement fabriquer des objets élaborer la matière première on regarde également comment les matériaux ont circulé se sont échangés à travers les différentes populations et puis on a mis en avant récemment avec le dernier quadriennal en quelque sorte une thématique qui émerge qui concerne l'architecture à travers une vision historique d'histoire de l'art et également des matériaux de construction aujourd'hui nous en aurons 5 doctorants pour 2011 ce qui a été une année faste pour nous je considère nous considérons tous au laboratoire que les doctorants sont un peu les forces vives de la recherche bien entendu pour nous le doctorat est une première expérience professionnelle dans le monde de la recherche la quasi totalité des thèses sont financées différentes sources universités CNRS régions et éventuellement d'autres d'autres apports voilà donc excusez-moi je vais donc appeler d'abord peut-être les absents qui n'ont pas pu être présents alors Orestes de Cavalas a soutenu sa thèse en décembre sous la direction de madame Françoise Bechtel son sujet d'étude était l'étude de l'alimentation dans le domaine égéen au néolithique et à l'âge du bronze à partir de l'analyse chimique de résidus organiques conservés dans les poteries Orestes de Cavalas est en Grèce et n'a pas pu se déplacer il a obtenu son doctorat avec la mention très honorable avec félicitations Applaudissements Applaudissements Monsieur Armelle Bouvier qui a travaillé sous ma direction et en co-direction aussi avec Christian Sapin qui est directeur de recherche au CNRS à Dijon son sujet de thèse était production et utilisation des terres cuites architecturales au début du haut Moyen-Âge apport de la chronologie par luminescence il a obtenu la mention très honorable et je pense qu'il doit être en cours puisqu'il est actuellement en position postdoctorale d'ATER à l'université de Bordeaux 3 Monsieur Guillaume Guérin a présenté son doctorat sous la direction de Monsieur Norbert Mercier directeur de recherche au CNRS sur un sujet un sujet disons technique par rapport à tout ce que nous avons décrit jusqu'à présent modélisation et simulation numérique des effets dosimétriques dans les sédiments quaternaires application méthode de datation par luminescence en fait c'est effectivement tout ce qui concerne la modélisation de l'environnement des objets qui n'est pas une mince affaire il a obtenu la mention très honorable avec félicitation et il est actuellement en postdoctorat au Danemark je vais appeler Marion Hernandez ici présente qui sous la direction de Monsieur Norbert Mercier a développé un sujet qui s'appelle cadre chronologique des peuplements humains et des paléo-environnements dans le sud-ouest de la France au pléistocène moyen apport des datations par luminescence stimulée optiquement elle a obtenu la mention très honorable avec félicitations alors félicitations je vais appeler je vais appeler un monsieur Ziad Elmore qui sous la direction de Monsieur Michel Pernault directeur de recherche au CNRS a développé un sujet intitulé la métallurgie du levant à l'âge du bronze moyen à travers les armes il a obtenu la mention très honorable avec félicitations pour l'équipe d'âme j'appelle l'ancien directeur de l'école d'autorale Montagne Humanité François Barr bonjour à tous je représente René Otaillac qui est directeur de l'UMR LAM l'UMR LAM L-A-M les Afriques dans le monde est une UMR qui a pris la suite de l'ancien centre d'études d'Afrique noire qui a été recomposée qui a été rouvert sur d'autres disciplines en particulier sur la géographie mais aussi sur la littérature c'est une unité qui comme beaucoup d'autres est une unité pluridisciplinaire la transformation du centre d'études d'Afrique noire en LAM se traduit par un moindre poids des sciences politiques une plus grande diversité de disciplines de sciences humaines et sociales trois axes dans cette équipe l'un gouvernance et les questions liées à la gouvernance en particulier dans les villes d'Afrique le deuxième axe est consacré aux conflits à l'étude des conflits sous toutes leurs formes et le troisième axe aux dynamiques culturelles les Afriques dans le monde le M de monde signifie que ces axes sont étudiés dans une Afrique qui est dans la mondialisation qui est ouverte au monde y compris par le biais des diasporas des mobilités ce qui fait qu'il s'y fait aussi des recherches sur des mondes noirs autres que ceux de l'Afrique en particulier le monde caraïbe la participation de Bordeaux 3 a été actée officiellement il y a quelques mois ou quelques semaines je ne sais plus par une convention signée entre cette UMR basée à Sciences Po Bordeaux et qui a plusieurs partenaires associés dont Bordeaux 3 mais aussi Bordeaux 4 et l'université de Pau et des pays de la Dour le but de cette unité était de de créer ou de recréer un nouveau pôle d'études africaines pluridisciplinaires à Bordeaux conjointement avec quelques autres initiatives la participation de Bordeaux 3 c'est trois géographes de Bordeaux 3 rattachés à l'UMR LAM et également une collègue en littérature spécialiste de la Caraïbe je préciserai un dernier point avant d'appeler les lauréats les sujets que vous allez entendre n'ont pas de rapport avec l'Afrique pour la bonne raison que cette UMR est toute récente elle a 12 mois d'existence et que donc toutes ces thèses ont été commencées dans une autre équipe c'était justement le but essentiel de cette UMR que de faire renforcer les études sur l'Afrique alors j'appelle d'abord je sais qu'elle n'est pas là puisqu'elle habite Nouméa et elle travaille à Nouméa en Nouvelle-Calédonie madame Dolorès Bodmer qui a soutenu sous ma direction le 29 juin 2011 une thèse consacrée au littoral de la province nord en Nouvelle-Calédonie quel développement durable et qui a obtenu la mention très honorable j'appelle et je sais qu'il est là monsieur Royston Edge qui a soutenu le 26 mai 2011 et obtenu la mention honorable il a soutenu sous ma direction une thèse intitulée les clusaux de falaises usage ancien et contemporain exemple de la bonne conservation en Dordogne applaudissements applaudissements Applaudissements. 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 sous la direction de Bernard Callas, mention très honorable, une thèse qui a été soutenue en anglais, Coffee Certification and Small Older Farmers Livelihoods in Kenya. Cette fois-ci, c'est fini. Donc, Gino Gramatch. Merci. D'accord. Donc, on connaît tous la première grande impulsion, les premières impulsions données par Robert Escarpi dans les recherches en information et communication à partir des années 70. Ce qui me concerne, je pense que je viens très bien. J'affirme que cette source est devenue un fleuve et aujourd'hui, sans doute, un estuaire sous l'impulsion de grands continuateurs comme Seigneur Modeste, comme Gauthier et aujourd'hui, Valérie Carayol, que je représente, parce qu'elle est retenue par d'autres missions. Alors, nos recherches, aujourd'hui, je pense qu'elles ont su, puisque je parlais d'estuaire, c'est un peu prétentieux, bien sûr, ont su, je le pense et je l'affirme aussi, intégrer les grandes problématiques de notre modernité, les figures de l'urbanité, du design, les mutations numériques et les stratégies éditoriales associées à cette mutation, mais également, bien sûr, les mutations du travail et des organisations. Alors, très rapidement, je ne vais pas, effectivement, vous assommer de précisions, le MICA, Médiation, Information, Communication et Art, est né de la fusion en 2009, en juin 2009, de deux équipes d'accueil, le CEMI qui imaginaient, il ressemble aujourd'hui plus de 200 personnes, ce qui en fait une certaine force, et une centaine d'enseignants-chercheurs et de chercheurs de sept universités différentes, ainsi qu'une centaine de doctorants. Très rapidement, il compte également une vingtaine d'enseignants-chercheurs habilités à diriger des recherches, dont plus la moitié en sciences de l'information et de la communication, et donc constitue, encore une fois, une figure notable de... en tout cas, un centre de recherche important dans nos spécialités. Il développe aujourd'hui une réflexion collective sur les mutations des médiations numériques et de la mondialisation, et structurée autour de quatre axes de recherche que j'ai rapidement énumérés, donc, axe 1, média, dirigé par Pierre Bellot, autour de deux thèmes, construction identitaire et pratique médiatique, et médias et politiques. L'axe 2, communication, organisation et société, que je coordonne, qui observe les mutations du travail, des modèles organisationnels et des métiers de la communication, et qui publie aussi, et ce n'est pas accessoire, loin de là, une revue, communication et organisation, qu'à l'époque, Hugotier avait lancée. Un troisième axe, information et connaissances, dirigé par l'ISERA, portant sur deux thèmes, système éditoriaux et numérique, et dispositif d'information, et dynamique de changement. Enfin, quatrième axe, dirigé par Bernard Lafague, intitulé « Art désigné notre vie, scénographie et figure de l'urbanité ». Enfin, et sous l'impulsion de Valérie Carayol, le MICA est impliqué dans le lancement d'un projet d'excellence, d'un grand projet d'excellence, le projet « Digital Humanité » ou « Comment observer les mutations des sciences humaines, les mutations numériques en sciences humaines et sociales ». Mais je n'en dirai pas plus, je vous le laisse soin dans d'autres et c'est qu'en sens, de parler de ce projet. Un dernier mot, j'aimerais remercier le rôle actif et les félicités aujourd'hui des doctorants dans la dynamique du laboratoire. en même temps en particulier l'intérêt que je porte au mouvement associatif doctoral, en particulier je pense à l'association Réplique, toujours à l'affût d'idées nouvelles, à l'origine d'initiatives intéressantes ou de création d'événements. Puis souligner aussi l'importance du travail de nos collègues administratifs comme Laurence Cantot, Eric, nos webmasters, Anissa Choukri, tous les gens qui nous apportent leurs concours sont indispensables à la vie quotidienne de ces structures. Voilà. Je crois que j'ai été très rapide, je m'en excuse, mais en tout cas, je pense avoir dit à peu près l'essentiel. Alors je vais féliciter les doctorants et appeler tout de suite et sans tarder M. Sébastien Jounel qui a soutenu sa thèse sur le sujet suivant, la vengeance mise en œuvre, la trilogie de vengeance de Parc-Chac-Henlouk. Il a obtenu, sous la direction de Pierre Bellot, il a obtenu la mention très honorable et la félicitation. Ensuite, je reste terminé. j'appelle mademoiselle je vais peut-être trop vite Namouin Yao qui a soutenu sa thèse le 14 septembre 2011 avec la direction de Valérie Carayol sur le thème, sur le sujet la communication de recrutement, études et pratiques événementielles et a obtenu la mention très honorable avec félicitations. J'appelle M. Léon Bemba qui a soutenu sa thèse le 21 novembre 2011 sous la direction de M. Alain Kiindou sur le sujet rapport presse et pouvoir politique au Congo-Brazzaville 1960-1990 et qui a obtenu la mention très honorable. Il n'est pas là ? Il n'est pas là. J'appelle madame Marie-Julie Catoire qui est là qui a soutenu sa thèse le 3 novembre 2011 sous la direction de M. Thierry Lancien sur le sujet l'hybridation esthétique et culturelle dans le cinéma mexicain contemporain approche intermédiale et interculturelle et a obtenu la mention très honorable avec félicitations. J'appelle madame Delphine Chudaleux qui a soutenu sa thèse le 14 novembre 2011 sous la direction de Mme Geneviève Cellier sur le sujet les jeunes premiers et les jeunes premières du cinéma français sous l'occupation 1940-1944 et qui a obtenu donc sa thèse avec la mention très honorable avec félicitations. J'appelle madame Karamanoukian Tallinn Nina qui a soutenu sa thèse le 18 novembre 2011 c'était un mois très prolifique sous la direction de Mme Geneviève Cellier sur le sujet les figures de femmes modernes dans les feuilletons de la télévision française 1963-1973 avec la mention très honorable. J'appelle M. Kouassi Tufuo Pira qui a soutenu sa thèse le 28 juin 2011 sous la direction de M. André Vitalis sur le sujet l'interposition médiatique dans les pays en conflit l'exemple de la radio onusienne dans le conflit ivoirien avec la mention très honorable. Je ne sais pas si elle est là en tout cas j'appelle madame Karine Ingrid Tursa qui a soutenu sa thèse le 28 janvier 2011 sous la direction de M. André Vitalis sur le sujet temps médiatique et vie quotidienne les usages féminins des médias audiovisuels avec la mention très honorable n'est pas là. Pour l'équipe SPH j'appelle Valérie Laurent bonjour à toutes et à tous je vais essayer d'être très court parce que c'est très long la cérémonie juste dire simplement d'abord parce que c'est un peu la fête des doctorants donc je voudrais en tant que directeur de SPH remercier la direction de la recherche tout le personnel de la direction de la recherche qui nous apporte à nous directeurs d'équipe et à tous les membres des équipes énormément d'aide et aux doctorants également je pense que c'est aussi un bon moment pour les remercier et aussi je voudrais rendre hommage à Sandro Landy et à tout le travail qui est fait l'école doctorale pour nos doctorants alors SPH c'est une équipe d'accueil donc équipe d'accueil de doctorants d'abord il y a 45 c'est ça la fonction de trois équipes qui était Lumière pardon Lecibel excusez-moi Lecibel LNS et Epistémé qui était à Bordeaux 1 en fait elle s'occupe cette équipe s'occupe de philosophie essentiellement d'histoire des idées et de philosophie des sciences et histoire des sciences voilà en très gros et là nous avons fait commencer un travail sur nos axes et nous avons centré nos axes autour des notions de nature et de normes voilà sinon au 45 doctorants on fait des journées de doctorants on a des bourses de doctorants également parce que c'est un problème énorme le financement des doctorants donc outre effectivement les bourses d'état on a des bourses financées par un mécénat privé voilà nous essayons de soutenir au maximum nos doctorants on a une part du budget qui est dédiée à leurs projets à leurs initiatives à leurs projets de déplacement mais également aux journées d'études qu'ils pourraient proposer voilà je pense que j'en ai dit assez et donc j'appelle monsieur Takashi Sakamoto qui a soutenu sa thèse le 2 mars 2011 sous la direction de Guillaume Leblanc et qui a eu la mention très honorable avec félicitation du jury sur le problème de l'histoire chez Michel Foucault et bien last but not least l'équipe TLM et j'appelle madame Job Martine Job merci de cette introduction et merci aussi effectivement de l'aide que vous apportez aux équipes d'accueil tout au long de l'année alors TLM ça n'est pas le nom d'une ABI utopique c'est le nom de notre équipe d'accueil où tout le monde s'entend très bien d'ailleurs et qui regroupe comme vous le voyez une soixantaine d'enseignants-chercheurs qui sont des littéraires travaillant sur la littérature française ou des comparatistes travaillant sur des confrontations entre littérature étrangère et littérature française beaucoup de nos collègues travaillent sur des questions de traduction qui posent justement la question de la réinterprétation et de l'intraduisible de chaque langue et puis il y a aussi des collègues qui travaillent sur la langue en tant qu'objet de recherche aussi bien la langue française que la langue en général donc il y a une cohabitation assez heureuse entre ces littéraires et ces linguistes il y a aussi plus d'une soixantaine de doctorants et je voudrais justement dire que beaucoup de ces doctorants ne résident pas à Bordeaux et parmi les lauréats certains ne seront pas là mais ceux qui sont là vont les représenter dignement voilà donc je vais présenter les lauréats d'abord Yaouen qui a soutenu une thèse madame Yaouen sous la direction d'Eric Benoit sur Baudelaire et la nouvelle poésie chinoise c'est une thèse qui a été faite en co-tutelle entre l'université de Wuhan et Bordeaux et donc on se félicite en général de ces occasions de collaboration entre professeurs d'universités de pays différents cette thèse a été soutenue avec la mention très honorable avec félicitations vous comprendrez que madame Ouen ne soit pas là madame Delangle a travaillé sous la direction de Jean-Paul Angélibert sur un beau sujet comparatiste le réalisme merveilleux une révolution dans la représentation littéraire du réel elle a obtenu la mention très honorable applaudissements 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 monsieur Delataillade Laurent Delataillade a travaillé sous la direction sous la direction de Dominique Rabaté et a soutenu sa thèse sur l'ironie du roman stratégie et modalité au XXe siècle il a obtenu la mention très honorable avec félicitations applaudissements 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 monsieur Willy Benoit Payet qui a été dirigé par Bernard Bouilloux a soutenu sa thèse sur l'exercice de l'intime d'après Roland Barthes et a obtenu la mention très honorable applaudissements 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 c'est-à-dire les habilités à diriger des recherches donc l'HDR l'habilitation à diriger des recherches comme vous le savez le diplôme qui donne accès au corps des professeurs des universités je voudrais souligner le nombre relativement faible donc des soutenances d'HDR à notre université c'est un l'HDR c'est un c'est un travail important qui demande beaucoup de temps de concentration et souvent ça se combine mal avec les obligations du travail d'enseignant-chercheur mais c'est un diplôme qui constitue souvent l'accomplissement d'un parcours original de recherche qui donne un sens aussi un deuxième sens peut-être aussi au diplôme du doctorat donc il faut trouver tous les moyens pour encourager les chercheurs les enseignants-chercheurs qui sont dans une dynamique d'habilitation il faut donc les inciter ou trouver les moyens matériels et aussi temporels pour faciliter ce deuxième travail important qui est de recherche individuelle qui est donc l'habilitation l'habilitation des études de recherche donc j'appelle les différentes habilités j'appelle monsieur Frédéric Humot qui a soutenu donc son habilitation sous la direction de monsieur Adrien Serrépi le sujet de son habilitation est contribution des traceurs naturels et anthropiques à la compréhension de la dynamique et de la vulnérabilité des écoulements superficiels et souterrains je précise que le HDR ne porte pas de mention c'est un diplôme donc il ne porte pas de mention j'appelle madame Cécile Cros qui a soutenu sous la direction de monsieur Bernard Lafargue une habilitation dirigée de recherche qui porte sur l'esthétique en question de l'approche philosophique à l'approche psychanalytique dans le champ des arts plastiques j'appelle madame Laurence Vincent Duroux monsieur Louis Martin Pierre Angouen Esseno monsieur Richard Trim voilà donc je remercie encore tous les lauréats tous les habilités je remercie le public collègue les doctorants pour avoir assisté à cette cérémonie et encore une fois donc félicitations vivissimes donc à tous les doctorants à tous les docteurs donc et hip hip hurrah pour le docteur on lance les choix à tous les